Il y avait détention légale d'armes, participations aux mouvements sélectionnés, participations aux demandes des armées, tentatives d'assassinat. En gros, c'était ça. Il y avait ceux qui viennent de Nyanza Lake, de Kabalose Kayanza, de Ngozi et de Kirwondo. Le problème qu'ils étaient accusés de participer à une même infraction, alors qu'ils ne se connaissaient pas. Et nous avions demandé au juge qu'il apporte la preuve d'une réunion quelconque, ou des armes qui ont été saisies. Et il n'a pas montré cela. Nous avons alors demandé qu'il accuse chacun, qu'il explique au juge le rôle de chacun dans cette bande d'armées. Mais ce n'est pas été fait, on a mis l'affaire en délevé. Le jeu s'est bien déroulé parce que chacun était assisté, conformément à l'article 114, qui avait soulevé polémique dans la chambre de conseil précédente, où les détenus n'ont pas eu le droit à que cette article soit appliquée. Parce que M. Brick les avait accusés en masse, sans indiquer les charges qui pêchaient sur chacun d'eux. Et on a insisté à demander que cette article soit appliquée, mais le tribunal n'a pas voulu l'accepter. Et on a mis l'affaire en délevé. Selon notre point de vue, il n'a pas pu apporter des années, c'est surtout qu'il peut apporter, pour que nos clients soient maintenus en détenance.